Coopération Tchad Nations Unies, un modèle de partenariat toujours en éveil, agissant et dynamique. Le chef du gouvernement Saleh Kebzabo, qui multiplie des rencontres avec ce partenaire de taille, recherche et l'assablement des solutions supplémentaires pour mieux contenir le flux migratoire à l'est du Tchad d'une part et affiner des stratégies nouvelles pour conduire à bon port le navire de la transition d'autre part. Ce vendredi, le Premier ministre Saleh Kebzabo a consacré la majeure partie de son agenda à Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. Accompagnée de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia, cette audience à laquelle ont pris part les plus proches collaborateurs du Premier ministre, fait suite à la récente mission de la secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies au Tchad, Amina Mohamed. Les deux personnalités se sont mutuellement félicitées de l'élan de collaboration entamé dans la gestion des réfugiés qui sont estimés à des milliers et se sont entretenus en outre sur les nouvelles approches à développer pour réussir le Paris. Car selon le diplomate onusien, les efforts actuels consentis ne sont pas à la hauteur des défis sur le terrain et il est question d'améliorer les réponses humanitaires. L'autre point abordé est celui du processus de la transition au Tchad. A ce propos, Abdou Abari renouvelle l'accompagnement de son institution. Je suis venu rencontrer monsieur le Premier ministre qui m'a fait l'honneur de me recevoir et de m'écouter pour lui dire les dispositions qu'on va prendre à l'interne au niveau du système des Nations Unies pour faire face au double défi auquel est confronté aujourd'hui le Tchad. Le défi humanitaire suite à l'impact de la crise au Soudan. Nous avons visualisé cette situation avec la DSJ. Elle est inacceptable, elle est intolérable. Il y a des efforts qui sont faits. Ces efforts ne sont pas à la hauteur des défis qui se posent sur le terrain et la communauté internationale a intérêt à prendre véritablement les mesures qui s'imposent pour lever ou relever son niveau d'ambition aux côtés du Tchad. Le deuxième pilier de notre soutien au Tchad, c'est le processus de la transition. Là également, on est en train de nous acheminer vers l'organisation du référendum constitutionnel et le Tchad ne peut pas être laissé seul dans ce processus. Donc à l'interne au niveau du système des Nations Unies, aujourd'hui que le chronogramme a été publié et que le budget de ce référendum est connu, c'est de voir la meilleure manière d'articuler le soutien du système des Nations Unies et puis de mobiliser les autres partenaires à être aux côtés du Tchad pour permettre à ce pays de pouvoir conduire le double chemin, celui de la réponse humanitaire, mais celui d'avoir un oeil vigilant également sur les derniers kilomètres qui restent pour pouvoir sortir de cette transition avec un processus référendaire qui soit apaisé, accepté et un processus électoral à venir qui doit être libre, pacifique et puis également accepté par la majorité des Tchadiens. Crééé en janvier 2011, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale UNOCA s'acquitte au nom du secrétaire général des Nations Unies des fonctions spécifiques. Ce sont entre autres la prévention des conflits, la promotion, le maintien, la consolidation de la paix et de la stabilité, ainsi que la gestion des affaires humanitaires dans la sous-région Afrique centrale. Sous-titrage ST' 501